Mesdames, Messieurs, attention, c'est le moment du coup de feu. Voici l'artilleur Jean-Sébastien Petit-Domange. Pourquoi ? Parce que... Nous sommes à deux jours des célébrations du 71e anniversaire du débarquement ce matin. Pour commencer, je vais essayer de vous prouver que le mot canon peut être formidable. Parce que si vous la collez au mot château, ça devient la propriété qui était à l'origine de Eudes de Canon. Canon étant une seigneurie au Moyen-Âge, ici, c'est devenu une merveille du siècle des Lumières, posée dans le village de Mésidon-Canon. Mais la star là-bas, ce sont les 15 hectares de jardin. Alors allons respirer un peu l'air de la campagne et découvrir cette merveille. Avec son château classé du 18e, le domaine de Canon est le parfait témoin du siècle des Lumières. Mais ici, la star n'est pas celle que l'on croit. Le joyau, c'est le jardin qui s'étend sur plus de 15 hectares. Chaque jour, Marguerite arrive au château de Canon qui appartient à sa belle famille. Si Marguerite vient ici tous les jours, ce n'est pas seulement pour saluer sa belle-mère. Ce domaine, c'est son lieu de travail. Elle s'occupe de l'aspect touristique et en connaît l'histoire sur le bout des doigts. Le château de Canon a été construit au 18e siècle par un monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Elie de Beaumont qui était un grand ami de Voltaire. Le domaine appartient toujours à la même famille. Mais donc le château, comme vous le voyez ici, ne se visite pas encore pour l'instant parce que le vrai joyau de Canon, ce sont les jardins qu'on aperçoit par ici. Et oui, ici, la vedette du domaine, c'est bien le parc conservé en l'état depuis sa création et classé au titre des monuments historiques. Marguerite se souvient de la première fois qu'elle a découvert ce tableau exceptionnel. De manière générale, ici, c'est un peu un réservoir naturel. En fait, on a 15 hectares de parc, mais nous, on est vraiment un réservoir de nature. Et c'est ça aussi qui fait le charme des lieux. Ce domaine présente de multiples facettes. Face au château, c'est le jardin à la française avec ses grands parterres de verdures réguliers, son miroir d'eau et ses statues en marbre blanc de Carrard. Mais plus loin, la nature reprend ses droits. C'est le jardin dit à l'anglaise qui apporte une toute autre atmosphère. Les arbres deviennent plus touffus. Le tracé des chemins devient irrégulier. La nature s'exprime ici différemment. Et pourtant, c'est bien la main de l'homme qui a façonné ce paysage beaucoup plus sauvage. L'impression, c'est qu'on est en pleine nature, alors qu'en fait, pas du tout. Ça a été travaillé, ça a été créé. Mais l'effet est réussi et du coup, on oublie qu'on est dans un parc paysager. Au 18e, ce mélange de style détonne. On appelle ça un jardin de transition qui offre ainsi des atmosphères totalement différentes au gré de la promenade. On est un des premiers parcs à avoir été dessinés à l'anglaise en France. On a des petites mares, des petits canaux, des chemins qui serpentent, des arbres. On a l'impression qu'ils ont toujours été là. On veut retrouver une harmonie perdue avec la nature, avoir l'impression d'être en pleine forêt. Au beau milieu de cette nature se cachent quelques joyaux du patrimoine bâti. A l'image de ce kiosque chinois rapporté du château des Ternes à Paris ou de ce temple de la pleureuse qu'Élie de Beaumont fit construire en mémoire de son épouse. Ces édifices sont des fabriques de jardins et le parc de canon est l'un des rares à les avoir préservés en l'état. Il a été construit par des gens qui ont mis toute leur âme, qui l'ont un petit peu laissé là. Jean-Baptiste Élie de Beaumont et sa femme, les créateurs des lieux, c'était un vrai couple amoureux. Ils ont mis tout leur cœur dans cet endroit. C'est peut-être pour ça aussi que le charme des lieux est authentique. Plus loin, ces grands murs de pierre blonde abritent une toute autre façade du domaine de canon, très appréciée par les promeneurs. Ce sont les Chartreuses, un ensemble de dix jardins conçus à l'origine pour palisser des arbres fruitis à l'abri du vent. Ces merveilles de jardins demandent beaucoup d'entretien et ici, leurs anges gardiens, ce sont ces jardiniers. C'est tout ce que j'aime, le contact de la nature. Ça change tout le temps, que ce soit les fleurs, que ce soit dans le parc, un petit peu sur tout. Ce sont des tableaux différents. Puis tout ce parc tout autour, pour moi, il est assez unique, on va dire. Voilà, je suis complètement tombé amoureux de cet endroit, oui, c'est vrai. Depuis toujours, les jardins du domaine de canon font l'objet de toutes les attentions. En effet, Elie de Beaumont entretenait avec son intendant une correspondance régulière dans laquelle étaient notées et répertoriées chaque variété de plantes et d'arbres présentes dans le jardin. Ses archives, documents exceptionnels et rarissimes sont conservées précieusement par sa descendance. Pour nous, c'est formidable parce qu'on a une mine d'informations sur tous les arbres qui ont été plantés à l'époque, leurs provenances. Et du coup, on va s'en servir pour à nouveau recommander les mêmes essences et les replanter dans les bosquets. Marguerite est aidée par toute la famille sur ce domaine, notamment par son beau-frère Hervé, qui s'occupe ici de tout ce qui est agricole. Et Hervé est fier aujourd'hui de partager son patrimoine avec le plus grand nombre. Le domaine, moi, ça représente tout pour moi parce que non seulement j'ai vécu ici toute ma jeunesse et moi, je travaille ici, donc ma vie est là. C'est une fierté aussi de participer au développement surtout du domaine. Canon, c'est une histoire de famille. Même les plus petits sont solidaires et investis dans la vie du domaine. Ici, c'est un petit peu comme de la magie parce qu'on a l'impression d'être un peu dans un autre monde. Au milieu de la nature, de chant des oiseaux et de voilà, on se sent bien. Grâce à l'implication de tous les membres de cette grande famille, les jardins du château de Canon continueront encore longtemps d'être un véritable canon de beauté pour tous les promeneurs qui viendront y flâner. Sacré coup de feu. Et ce château, il est rempli d'histoires, notamment une qui remonte à 1727, Robert de Béranger, le propriétaire de l'époque et protestant. Alors évidemment, il a été obligé de fuir le régime. Il part se réfugier en Angleterre, mais avant, il a vendu le château. Il l'a vendu à vil prix et il l'a vendu aux receveurs des tailles de Valogne. Or, Jean-Baptiste-Édith Beaumont, qui était lui un célèbre défenseur de la cause des protestants, a épousé la dernière héritière de la famille, quelques années plus tard, en 1760. Et avec l'aide de Voltaire, il s'est intéressé aux conditions particulières de la vente qu'il a fait annuler dans un procès retentissant au Conseil des dépêches en 1768. C'est ainsi que le château est revenu dans la famille. Et cette histoire, Marguerite, elle pourra vous la raconter avec beaucoup de passion. Elle est arrivée, Marguerite, en 2004, un peu par hasard au château de Canon pour y faire un stage. Et puis, elle s'est mariée avec Stanislas de Mesrag en 2006. Elle est devenue, du coup, la gérante de la communication, des programmes d'animation, des visites. Elle s'occupe également de tout ce qui a trait à l'histoire du château. Elle est totalement incollable sur le château de Canon. Alors, trophée du tourisme il y a quelques années, la belle Normandie qualité tourisme, 14 000 visiteurs par an. Il était totalement normal que Midi en France vous remette ce sourire de France, Marguerite, avec beaucoup de bonheur parce que vous avez un château qui est absolument magnifique et des jardins qui le sont encore plus. Ça doit être un boulot incroyable. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail et le reportage est très fidèle parce qu'on voit bien qu'on se démène vraiment en famille. Il y a même les enfants qui participent. Et donc, on est touché vraiment par votre récompense parce que là, c'est la veille de la saison. C'est un moment important pour nous parce que c'est les recettes touristiques qui permettent entièrement de participer à la restauration du domaine. Il ne faut surtout jamais oublier que les visites dans des châteaux servent essentiellement à la préservation du bâti. Et j'en profite pour vous annoncer que demain, samedi et dimanche, c'est rendez-vous au jardin. C'est 15 000 jardins qui s'ouvrent au public dans toute la France. C'est l'ambition de donner la protection, la conservation, l'entretien, faire découvrir tous les jardins. C'est à l'initiative du ministère de la Culture avec une ministre qui s'appelle Fleur. Rendez-vous au jardin, c'était un peu logique. Aujourd'hui, tu as donné la bonne parole. Tu étais le pèlerin de cette initiative. Je t'en prie. Je vois le frère, il faut que tu connais la suite.